Bonsoir ton tube, et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming pour ce nouvel épisode de Hero & K.O. en compagnie de Cinean. Et bonsoir. C'est moi qui suis là. Nous reprenons alors que nous avons mis les pieds à morte fausse précédemment, avec ton galvaire, qui se nomme déjà. Comment t'appelles-tu déjà ? Je m'appelle Ifur. Ifur. Ifur-tal. D'accord. Précédemment. Excusez-moi. Alors que tu avais pris un repos fort mérité, une première journée, une première soirée, parce que finalement c'est un tour de cadran, tu t'es relevé la nuit, t'as mangé un gros morceau, t'as rebut 2-3 coups, t'es retourné dormir. La première fois tu m'as dit que je sors en barre. C'est clair. Bien que tu aies déjà dû sortir en boîte, j'ai envie de dire. C'est un peu plus le style de tes patrons. Ouais, à temps comme libre. Tu profites donc d'une deuxième nuitée pas désagréable, t'as connu évidemment bien meilleur confort. Et là, petit matin, pour le poupe, à 9h à peu près. Alors que tu es bercé par le doux son de la pluie, prendre un air étonné, s'il vous plaît, tu te lèves, t'attends déjà, évidemment, le Dennis. C'est bon, il est non, je ne vais jamais y arriver. Dennis Jones. Voilà. Non, il s'appelle Dennis McFadden. T'as pas la référence. Non. YouTube non plus d'ailleurs, YouTube te juge. Pirate des Caraïbes, mec. Comment t'as dit ? Pirate des Caraïbes, Davy Jones. Non, c'est pas Dennis, c'est Davy Jones. Mais c'est ça le jeu de mots. Ah d'accord. Minable. Minable survin. On arrête tout. Sortez d'ici. Donc tu te lèves, et lui t'attends dans la salle principale du Fairdouse, enfin de l'hôtel de ville du coup. Et donc, que fais-tu la nuit ? Eh bien, on recommence la journée comme hier. Ah, on passe sur un gueuleton direct. Bah non, mais je vais voir tennis, je pense voir sa femme. Ok. Il est debout, vraiment, il attend. Il attend sur le starting block. Je vais voir tennis. Ok. Sommes-nous pressés ou avons-nous le temps pour un petit déjeuner ? Nous avons parfaitement le temps pour un petit déjeuner, mais dans ces cas-là, permettez-moi de vous convier à la taverne, où le petit déjeuner est sans pareil dans les environs. Ah, voilà deux mots qui résonnent à mon oreille. Très bien. Et bien. Parfait. Vous sortez, alors que vous commencez à emprunter le bord de quai, vous pouvez, tu peux apercevoir, les charrons. Tu te rappelles hier, les charrons, tout ça, tout ça ? Oui, oui, oui. De la veille, ouais. Autour de l'un des leurs qui s'est fait, visiblement, sérieusement démonter. Qui a l'air d'être au sol, de ne plus bouger, machin, ni rien. Deux, trois mecs qui gueulent, ça court, tout ça, tout ça. Et bien, cher Denis, on n'a pas tous passé la même nuit. Visiblement non. Visiblement non. Comme quoi, même des grands moments de fête comme celui d'hier, et comme celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui est une journée toute particulière. Il y a toujours des tensions, même entre les mortels. Dit-il à voix beaucoup plus basse. Je ne l'ai plus jamais. Voilà. Vous vous rendez donc à la taverne, pendant que je t'ai revivre. Pendant que je t'ai revivre. Où là, l'odeur est plus agréable. Les mines des deux employés, j'ai envie de dire, est un peu tirée. Les yeux sont lourds, les yeux sont lourds, très lourds. Ça ne dort pas des masses, là. Ça n'a pas beaucoup dormi. Et ça sent déjà, tu vois, des gens qui démarrent très doucement, parce qu'on sent que la journée va être très longue. Très, très longue. On essaye de s'économiser un peu sur le départ de cette journée. Denis, tu t'invites à s'installer à la même table, tant qu'à faire ? Il y a encore les traces de mes fesses sur le poteuil. Pas vraiment, c'est de la roche. Ça ne risque pas trop de bouger. Mais il est possible qu'il soit encore chaud de la veille. Et on te propose, il va, pareil, chercher une ardoise, une craie. Et il va commencer à noter dessus qu'est-ce qu'on peut ingurgiter ce matin. Donc, en tendant l'oreille, tu peux facilement entendre ce qui se passe. Et là, ce matin, c'est calme. Il y a deux marchands qui sont attablés. Et cette belle jeune femme qui est installée également sur une petite table. Une table genre pour deux, tu vois. Voilà, voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Délices revient. Avec, visiblement, le menu. Donc, ce matin, tu pourras avoir de la bouillie. Un bouillon de la veille, si tu veux. Un café. Un chocolat. Des fruits pressés. Une infusion. Un lait de vache ou un lait de chèvre. On va partir sur... Enfin, un lait de vache. Un lait tout court. Ouais, c'est souvent un mélange de lait. On va partir sur la soupe de la veille, ouais. Sur un bouillon. Ah ouais. Ok. C'est plus nutritif. Ok, ok. Donc, on te met un bouillon avec un gros poudre pain rassis à côté. Voilà. Généreusement servi dans un gros bol. Et Denis te demande de bien vouloir l'excuser, veuillez m'excuser le temps que j'aille prévenir mon capitaine, que nous sommes déjà présents. Et merci pour ce petit déjeuner, sauf d'autres délicieux. Mais je vous en prie. Et n'hésitez pas à recommander si le besoin s'en fait sentir. Puisqu'on me rappelle que t'es quand même un grand bonhomme avec un grand appétit du coup. Il a pas fini de dire sa phrase que je lève la main. Très bien. Tu recommandes. Même chose, s'il vous plaît. La suite, je vous prie. Ça marche. Vous voyez la carte du menu, là ? Tout ce qu'il y a dessus, s'il vous plaît. Deux fois. Il monte donc par l'escalier de pierre. Tu sens que l'escalier de bois, il est pas usué. Les gens evitent de s'en servir. Étonnamment, l'escalier qui est au-dessus de ta tête, les gens evitent de s'en servir. Et donc, tu as quelques instants qui t'accordaient pour petit déjeuner, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu souhaiterais faire, boire, c'est pas dire ? Bon, bof, bof. T'as dit qu'il y avait des marchands ? Ouais, deux marchands. Je vais aller les voir. Ok. Je vais juste leur demander comment ça se passe le commerce dans cette jif. Est-ce que je vais m'arriver. Globalement, on te dira que c'est quand même un bon endroit pour faire des affaires. C'est dommage que les navires ne viennent pas en plus grand nombre, évidemment. Mais les denrées alimentaires sèches, comme le grain, puisqu'ils transportent pas de farine, mais ils transportent que beaucoup de grains. La céréale, ça cartonne. Ça cartonne bien. Voilà. Voilà, tout ce que... Bonne journée, les messieurs. Bonne journée à toi. Et je repars manger mon repas. Je repars finir mon petit-déj. Ok. Bah, un peu plus fort, parce que sinon, on a du mal à t'entendre. Attends pour moi, j'essaie de pas faire chier. En gueulant. Voilà. Mais on va aussi apprendre, on ne t'entend plus. Donc, tu retapes ton petit-déj. Mais alors, à peine as-tu fini de parler aux marchands, tu le vois redescendre délice qui file dans l'arrière boutique, dans les cuisines, tout ça. Parce qu'on n'a pas... Je ne me suis pas étendu là-dessus, mais là où t'as le comptoir avec de la cuisine, etc. En fait, t'as une vaste salle derrière avec de la nourriture, des feux, tout ce qu'il faut pour travailler, etc. Mais digne d'une vraie brigade. C'est-à-dire que tu pourrais avoir littéralement 10 personnes qui travaillent là-dedans. 10-12 personnes, quoi. Une bonne cuisine, quoi. Ah ouais, ouais, vraiment. Pour une brigade, quoi. Alors qu'ils sont deux là-dedans. Pas bosser. Donc lui, il file par la gauche. Et... Et il revient... Et il revient quelques minutes après, une fois que t'es retourné à ton petit-déjeuner. Que j'engloutis tel un gros mot. D'accord. Et il te dit qu'il est formidable que tu aies déjà terminé ton petit-déjeuner, car le capitaine est prêt à nous recevoir. Et t'as un homme courtois et éduqué ? Et je ramène mes ustensiles à la taverne. Ok, ouais. Tu débarrasses ta table. Tu débarrasses ta table. Ok. Ok, ok. Ça marche. On te récupère ça, on fait tomber ta poterie, on la casse. C'est pas le quartier des pots qu'ils auraient dû appeler ça. C'est le quartier des empotés. Le quartier des pots, les pots. On foutrait des pots. Donc, tu rentres dans les... Tu passes par les cuisines. Tu vois, dans les cuisines, donc, il y a une porte à droite et une porte à gauche. Et je parle bien, bel et bien, de porte. Avec du bois. C'est impressionnant. Il y a une quantité de bois dans cette maison, c'est impressionnant. La richesse. Il ouvre la porte. Vous avez un petit couloir. Un couloir qui te semble être rapiécé. Tu sais, en fait, on a construit un couloir par rapport à deux sorties de porte qui mènent sur un autre bâtiment, en fait. Genre, on a littéralement construit... On a couvert, en fait, un espace qui devait être ouvert à l'époque, qui a été fermé avec de la pierre. Voilà, c'est ça. Et donc, t'as littéralement cette arche de pierre sous laquelle tu passes. qui fait que tu es toujours dans la même bâtisse, qui vient casser un peu le froid et le chaud extérieur, ainsi que l'humidité. Puis, vous pénétrez dans une maisonnette, ouais, dans une maison effondrée. Donc là, vous êtes sur la partie nord, ici, là. On voit que j'ai rajouté la serre, juste là. Et tu es effectivement dans cette construction typique que, toi, tu connais. Mais, tu connais cette technologie qu'on appelle la serre, qui est une invention goblin. Voilà. Et parce que, toi, littéralement, tous les produits que tu as mangés tout au long de l'année, grâce au temps absolument merveilleux des terres mortes et la richesse de ces sols, il faut littéralement faire une sorte de hors-sol, en fait, au moins une serre, un truc vraiment fermé, pour pouvoir faire pousser, on va dire, de bons produits toute l'année, pour nourrir les mortels, les mortels comme toi, en fait. Et donc, ce monsieur possède, effectivement, cette serre que tu n'as vue que dans les grandes villes. Dans les grandes villes de... Bah, les villes de tes seigneurs. Et sûrement pas dans des villages de bouseux. Voilà. Donc, là, dans ce village de bouseux, il y a quand même une serre qui est construite, donc en verre, avec des arcs en métal pour la maintenir, etc. Sur laquelle on a recoulé de la chaux, pour pas que ça bouge. Mais on a vraiment une toiture en verre. Du vrai. De l'authentique. Bah, je vois qu'on a les moyens paris. Voilà. Et, bah, tu vois un homme qui est plus ou moins vêtu comme toi. Son pantalon est en cuir. Il a des bottes à revers. Une chemise blanche. Et accroché... Accroché à un clou au mur. Il y a son épais manteau et son tricorne. Voilà. Bon, littéralement, le style... Le pur style de Corsair, si je puis dire. Il a en plus, évidemment, une petite écharpe autour du cou, puisqu'il ne fait jamais très très chaud, mais une jolie écharpe en soie. Splendide. Du plus bel effet. Voyez-vous. Qu'il en soie. Voilà. Le... Tu peux me faire un jet d'observation sur le lieu, s'il te plaît ? Ouais, je peux, ouais. Ouais, mais... Est-ce que je prends mon temps ? Est-ce que je peux, là ? Tu peux, tu peux. Bah, je fais, je fais. Deux réussites. Ok. Deux réussites. Tu fais deux réussites. Hum. Tu peux, effectivement, observer le... Le... Il y a des statuettes qui te paraissent étranges. Voilà. Il y a des petites statuettes... En jade. Qui sont posées un peu partout dans cette serre. Puis il y a des plantes, etc. Tu as des petites statuettes de jade. Genre, vraiment, elles font... Elles font entre... Ouais, 10 et 15 cm de haut, à peu près. Voilà. Qui sont posées dedans. Tu... Culturellement, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas ce que... Pourquoi ? Et c'est ce qui t'étonne, en fait. Le monsieur lève, le capitaine, lève le nez de son potager. Denis le salue. Il disait bonjour. Bonjour, Cyr. Il n'a plus le capitaine, il l'appelle Cyr. Et l'autre lui répond d'un signe de tête. Et puis, pose ses yeux sur toi. Tu peux me faire un jet d'empathie aussi, si tu veux. Je ne suis pas sûr que tu sois une créature très empathique. Oui, je suis empathique à fond. Je pense que tu es plutôt une créature très antipathique. Regarde mon empathie. Regarde là, regarde là. C'est un échec. Je ne suis pas empathique. Je le regarde, je fais... Voilà, c'est ça. Tu fais un... Très bien. Tu n'as rien compris. Mais je n'ai rien compris. Étonnant. Étonnant. Il a une tête ce gars, ok ? Cet homme a deux yeux. Ce qui est rare pour un pirate. Étrange. Étrange. Pas de jambe de bois. Bizarre. Peut-être parce que le bois pourri. Et surtout, pas de perroquet. Tu penses que ce type est un ennemi déguisé ? Il n'a pas de pirate accroché derrière lui. C'est ça ? Le... Alors déjà, c'est un jeune. C'est déjà quelque chose que tu peux noter. C'est-à-dire qu'il est vraiment... Vraiment, il a... Alors, c'est vrai, c'est un peu technique puisque tu as foiré ton jet d'empathie. En fait, il a l'air jeune parce qu'il a... Physiquement, il a l'air un peu gringalé. Si tu veux. Mais il a un visage d'un... Quasiment d'un vieux sans les rides, quoi. Ouais, buriné. Buriné. Même pas buriné. Il a vraiment les traits tirés comme quelqu'un d'extrêmement fatigué. Il a le visage... Il a le visage de quelqu'un qui fait très vieux. Il a l'intérieur des mains aussi qui font assez abîmées mais on voit l'extérieur de ses mains qu'il est jeune. Il n'a pas les mains larges d'un... D'un adulte. Ou de quelqu'un de mûr. Il a encore des petites mains, on va dire. En plus, t'as vu. Il n'a même pas de crochet. Donc il te salue. Il te tend une main. Donc il est poussette. Il froide ses mains entre elles pour virer la terre. Il te tend la main pour te la serrer. Je te tend la mienne pour la serrer aussi. Voilà. Il se présente donc sous le nom du capitaine Agostino d'Escarot. Enchanté, monsieur. Je suis ifurtal. Ok. Eh bien... Il... Il te félicite pour ton évasion. C'est Denis qui me font remercier. Il est étonné que... Étant donné la formation que t'avais appliqué tes vêtres, je suis étonné, monsieur, que vous ayez... vous ayez, on va dire... que vous n'ayez pas succombé à la tentation de l'immortalité que vous offrez vos maîtres. c'est rare de me jouer. Faites-vous des rêves, monsieur ? Hum ? Faites-vous des rêves, monsieur ? Euh... Non, aucun. Ah, tu peux me faire un jet... Tu peux me refaire un jet de vigilance empathie avec un dé supplémentaire. Oh, j'ai fait un 5. Ah, un 5. Euh... Il y a une grande tristesse dans son regard. Il y a vraiment... Et clairement, tu vois que c'est un mec qui ne dort pas. Enfin, le sommeil a l'air d'être une option de laquelle il n'a pas été doté. Visiblement. Il n'a pas brûlé quand je l'ai touché. C'est étonnant. Et... Et, comment dire... Donc, je te laisse reprendre ce que tu disais. Ah, je disais, oui, il est mis à sentir. Intéressant. Est-ce que... Est-ce que c'est vos rêves qui vous ont mis en contact avec... mon écuyer ? Mes rêves m'ont montré la voix. Ah, je ne l'ai fait que la suivre. Intéressant. Intéressant. Alors, je me doute que vous n'avez pas été initié à des cultes... aux cultes sacrés. mais, je pense que... Je ne douterais pas que vous soyez touchés par la grâce. Par le meilleur de ma mère, toi. Et qu'un... Et qu'un don précieux vous a été accordé. Peut-être. Mais ce don ne s'est pas tout à fait révélé, j'imagine. suffisamment pour vous amener à votre libération. Suffisamment pour me faire emprisonner pendant plusieurs années. Maintenant que les présentations sont faites, peut-il savoir en quoi il peut être utile ? Eh bien, tout d'abord, je t'ai là pour remercier de ma libération. C'est quand même grâce à vous et Denise que je ne suis plus avec 3 kilos de chien sur chaque membre. Et surtout, l'écuyer McFadden que vous le devez plus qu'à moi. Mais je vous en remercie. Et ensuite, il faudrait peut-être que je trouve quelque chose à faire de ma vie. qui actuellement est assez inexistante. Oui, vous avez l'air d'être passé de je possède tout à je ne possède plus rien. Eh bien, je pense que vous devriez trouver au panneau peut-être une offre ou deux. Généralement, elles fleurissent par événement, par saisonnalité. Souvent quand les navires arrivent. Mais il arrive qu'on y trouve des choses intéressantes. Après, n'oubliez jamais que l'on vit dans un monde où les... les gens en déshérence ne clament pas sur tous les toits le fait qu'ils aient besoin d'aide. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas besoin. Je n'ai rien compris. Je vais continuer, Jackson. Vous avez deux heures. Voilà. Et si jamais je peux vous rendre l'appareil pour mon sauvetage, n'hésitez pas. Je ne suis pas très fort pour la discussion. Je suis plus à l'aise avec le combat. Il se doute qu'un grand homme comme vous a été initié avant tout au combat avant le verbe. J'ai quand même pu apprendre les bases. Mais je préfère taper les choses. Eh bien... J'aurais bien une tâche à vous confier si vous vouliez bien l'accepter. Je ne suis pas sûr qu'elle nécessitera forcément des points mais... Et j'espère qu'elle n'en demandera pas. Très honnêtement. Maintenant... Libre à vous de gérer cela comme vous voulez. Hier, nous avons eu une... une altercation. Une altercation entre... des charrons et des convoyeurs. quand celui-là qui s'est retrouvé fracassé sur l'aéroport. Exactement. Le puzzle s'assemble. Et... Enfin, je dis ça exactement. Enfin, c'est... c'est Denis qui répond ça puisque le capitaine lui n'est pas au courant de ça. Descaro dit eh bien voilà déjà une première mission dans une mission. Avant même une mission. si vous pouviez aider ces pauvres gens à amener leur... leur pauvre bougre blessé ou mort ou quoi que ce soit mais gérer cette affaire le plus vite possible et sans que nul en haut lieu ne soit ce courant. tu sais à quoi il fait référence. C'est-à-dire que un mourant techniquement un mourant attire à lui une nuée. La nuée vérifie qu'il y a bien un mourant. Généralement c'est les... c'est pas les corbeaux ce sont les vautours qui viennent. Les vautours repèrent en fait les mourants et ceux qui sont sur le point de mourir et ça attire inévitablement à eux. Là par contre les morts qui viennent chercher les mourants pour servir de casse d'alle aux propriétaires locaux. Puisque c'est le deal. signaler à ces personnes que je viens de votre pas. Sûrement pas. Bien. Mettons-nous en route. Très bien. Tu montes donc à un cheval avec ta super vermure en argent. Non je plaisante. Pas du tout. Faux. Tu te déplaces à pied. Tu marches sous la pluie dans la boue sans tes chaussures comme une merde. C'est ça. Avec tes vieilles bottes éclatées. De tous côtés. L'affaire semble urgente et on te repassera le mot plus tard. Vous sortez donc avec avec Denis pour vous rendre dans la rue pour vous apercevoir à la bonne surprise que le corps est déjà en train d'être transporté et que le type n'est pas mort. Ce qui est une bonne nouvelle. Par qui ? Par ses potes ? Par ses potes. Et qu'au bout de la rue à l'intersection qu'on parle d'un corps qui remonte cette rue là. Ok. Attends. Non ? Je te dis une bêtise. Si, si, si. Remonte cette rue là. Tu peux voir qu'il y a un groupe qui commence à s'amasser ici et qui a l'air de ressembler à des convoyeurs. Je ne sais plus quel groupe est quel groupe là. Les charrons. Je vais te prendre des dés. Hop là. Qui se tape avec qui là ? Il y a trop d'équipes là. Non, il y a équipe A et il y a équipe B. Le jaune c'est les charrons. Ouais. Les charrons vous les avez croisés ils étaient là. Ok. Et les convoyeurs c'est eux là-haut. C'est le blanc. Ok. Putain, Marc, c'est dit. Et donc les blancs veulent tabasser les jaunes. Denis s'informe que le dispensaire se trouve ici. Eh bien, on ne peut pas passer au travers de la table. Tu me dis si jamais il faut que je commence à mettre des couleurs. Non, non, c'est bon mais juste on ne peut pas passer comme ça ou comme ça. Euh... Ben, eux, ils sont partis pour remonter quand vous les croisez ils sont là. Tu vois. Et il y a un groupe qui est en train de s'amasser. Après, tu fais ce que tu veux toi. Ouais. À toi de parler, mon grand. Que fais-tu ? J'ai envie de te dire. Taper. D'accord, donc tu croises les charons tu tapes les charons. Après, je vais de l'autre côté et je tabasse. Problème réglé. Plus de problème. Ben, je vais me diriger vers monsieur les jaunes. Alors, ils sont pas jaunes, ils sont charons. Ouais, c'est le jaune charon. Ouais, du jaune charon, évidemment. Le fameux. Le jaune, ça, 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 ça. Charon, charon, charon. Il est compliqué, ce mot. Je voulais faire une blague avec saffron et charon, mais c'est compliqué à dire. Hum hum. Tu veux dire saffron ? Ça, je prends un truc comme ça, tu vois. Compliqué. Du coup, je leur dis messieurs. Oui. Auriez-vous besoin de mon épaule afin de vous aider à transporter votre ami ? Hum. Fais-moi ton plus beau jeu de charme. De charme ? Ça existe un jeu de charme ? Vraiment ? Ouais, je crois. Je crois bien. moins convaincre éventuellement si tu veux gratter quelque chose, mais je crois que... J'ai même pas de temps convaincre. Je crois qu'on parle de choses que... Je crois qu'on t'a perdu, là. Ouais, c'est quoi, regarde. Je dis pas de bêtises, regarde la feuille. Allez, c'est parti. Pam, réussite, voilà. Combien ? Un succès ? Pas mal. Joli. Joli, joli. Hum. Et bien, effectivement, ils auraient bien besoin d'un coup de main, surtout qu'ils vont avoir besoin des mains libres pour... pour se défendre. J'aurais dit, écoutez le combat, messieurs. Vous ne voulez tout de même pas que l'un des vôtres ou des leurs ne succombe à ses blessures et attire quelques autres personnes que ce soit. Mort, ils n'attireront personne. Par contre, le mourant, là, peut attirer du monde. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu sais. Là, dans l'état actuel des choses, j'ai envie de dire, il faut faire vite. Soit celui que vous avez avec vous, là, celui que vous avez avec vous, il est en état mourant. Mort, il peut devenir un mort vivant. Premièrement. Et oui. Techniquement, il se relèvera en zombie. Et s'il reste en état, on va dire, mourant, fragile, etc., trop longtemps, il peut attirer les vautours. Eh bien, évitez de vous battre trop longtemps. Essayez plutôt de vous disperser et de les disperser si possible. Je m'occupe de l'anneau dispensaire. D'accord. Ok. On peut passer à travers la taverne. Oui, tu peux passer à travers la taverne puisqu'il y a une vieille porte derrière la serre. C'est ce qui te rapprochera le plus. Il y en a une, il n'y en a pas dans la roseraie. Si, il y en a une aussi dans la roseraie. Il y en a une dans la roseraie et dans le potager. Donc, il y a une porte ici. Donc, tu peux tout à fait rentrer dans le bar, remonter dans le potager, ressortir par derrière et foncer tout droit jusque là-bas. Je fais ça. En courant pas trop vite, en évitant de trop secouer mon collègue sur l'épaule. Ok. Très bien. Tu fais ça. Tu passes derrière. Il va falloir quand même passer au niveau de ces coins de rue là, plus de ruelles plus ou moins, sans trop te faire voir. Donc, fais-moi juste un jet de furtivité. Je te donne un des supplémentaires parce que ce n'est pas évident de te tomber dessus. C'est ce truc qui s'entraîne de commencer à se battre là, normalement. Normalement, Denis les a tous éventrés. Oh, le cri de ta mère ! Le cri, très bien. Tu es extrêmement furtif. On ne te voit pas. Sur les toits. Tu te déplaces tel un chat, un ninja qui saute de toi en toi avant de t'apercevoir qu'il faut faire demi-tour parce que tu as oublié le gars. Ça va t'apercevoir qu'il n'y a plus que toi. Merci. Tu traverses le toit. Tu te balades. Et quand tu coupes là-dedans, d'ailleurs, j'en profite pour te topping ce coin-là où tu vois deux vieilles dames qui semblent... Alors, il y en a une qui a l'air de s'occuper d'un gros chien. Saint-Bernard. Un gros toutou. Un gros toutou qui te regarde avec une tête comme ça. Il ne te regarde pas assez avec une tête de Saint-Bernard sur 20. J'adore, le toutou. Avec les oreilles en alerte. Genre, il se passe un truc ? Je suis sûr qu'il se passe un truc, là. Mais qu'il y a la flemme de bouger pour aller voir. J'essaie le roi en empathie, donc je ne sais pas. Il te regarde avec sa grosse tête de hinche. Et l'autre dame a l'air de se battre avec... Enfin, de se battre. Elle n'est pas en train de se friter. La très vieille dame. La très vieille dame qui est en train de s'occuper d'un chien. Ce qui est vraiment une très vieille dame. Et puis, il y a une vieille dame qui, elle, a l'air d'être avec un jeune homme en train d'essayer de... bricoler des choses. Ça a l'air d'être extrêmement galère. Voilà. Denis n'est pas là. Il n'a pas suivi, Denis ? Bah non, Denis, il est... Denis, il est parti, on va dire, empêcher que ça tourne mal. Tu vois, il est allé voir ses braves gens là-bas en disant, dis donc, belle journée. Vous ne trouvez pas que cette pluie fine est particulièrement agréable ? Vous ne trouvez pas que... Vous ne trouvez pas qu'on serait quand même bien mieux à l'intérieur d'une taverne en train de boire un coup plutôt que de prendre de la sauce ? Eh bien, je m'ouvre au dispensaire déjà parce que je n'ai pas le pain. Très bien. Est-ce que tu peux quand même me faire un jet de force pour trimballer le truc lourd que tu as sur le dos ? Ah, ça, je peux, ça. Après, nous... Est-ce que c'est dans tes cordes ? Je suis quand même grand. Hop là. Alors, n'oublie jamais qu'il y a une notion de temps. Ouais, ouais, t'inquiète. Un, deux, deux réussites. Je suis nul à chier. Ah, t'es scandaleusement nul à chier. Ouais, deux sur trois, c'est très bien. C'est scandaleusement nul à chier. C'était le minimum qu'il me fallait pour ne pas le traîner par terre. Félicitations. Ouais, parce que j'ai failli. Par contre, t'appuies clairement sur sa blessure. Et honnêtement, heureusement que t'as fait une réussite critique juste avant qui va plus ou moins te sauver la mise et empêcher d'aggraver la situation puisque j'estime que tu arrives à te déplacer du coup, rapidement. C'est ton jeu de sortivité absolument incroyable. parce qu'effectivement, le temps du monsieur, tu vois qu'en fait, ta chemise, qui était blanche, brunâtre, pas très jolie, vient de se décorer de rouge. Voilà. C'est tendance. Très jolie chemise. Des couleurs exotiques, évidemment. Tu rentres donc dans un dispensaire avec son petit panneau. marqué clairpeau dessus. Voilà. Ça, c'est Gobelin, ça. Voilà. Donc, clairpeau, c'est L-A-I-R-E, bien sûr. Tu rentres dedans, donc il y a une femme. Attends, je suis couillon, j'ai oublié de lancer les... Ah, il y a une jeune femme. J'ai les chevaux d'Arthur et les mini-mails, ou quoi ? Non, mais je check, je check, je mets les âges, ça ne me fait bien rien de mettre les âges. Ça me fend la poire, je ne t'imagine pas à quel point. Oui, bonjour, je voudrais te parler à votre maman. Ou à votre papa, évidemment. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc, tu rentres là-dedans, tu amènes ton futur cadavre. Il n'en est pas encore un. Je n'en est pas encore un. Voilà. L'eau. Donc, calmez-vous. Tata-tata. C'est incroyable que j'ai oublié tous ces détails si importants. Voilà. Tata-tata. Tata. Ok, parfait. Et j'ai oublié celui-là. Ah oui, c'est vraiment... Oh, c'est critique. Le jeu, il a décidé que c'était critique. C'est incroyable. Je trouve ça génial. Je trouve génial que quand tu fais des jets de dés, ça se passe de manière aussi drôle. Très bien. Donc, tu rentres là-dedans, tu tombes sur trois personnes. Trois humains. Pas des gobelins. Ah, tu n'étais pas prêt. Voilà. Donc, tu n'as même pas le temps de dire bonjour, merci, au revoir, qu'on te voit avec ton sac de viande sur le dos, qu'on te dit posez-le là, etc. Et donc, tu le poses sur un hôtel de pierres sacrificielles. Le chairman du suplex sur l'hôtel de pierres sacrificielles. Très bien. Donc, tu le tues. Félicitations. Plus de problème. Il va falloir le retuer juste après. C'est juste le détail technique. Anesthésie locale. Ça, c'est plus de problème. Hop, petit coup du lapin, meilleur des anesthésies du monde. Nos soucis. Je dépose délicatement. C'est pas trop long de temps. Évidemment, la chose qui te choque sur les trois personnes qui sont présentes, alors, il y a une grande blonde aux yeux bleus, donc, tu devines qu'elle est très probablement du même sang que toi ou quelque chose assimilé. Voilà. bien cliché comme il faut. Et en fait, là-dedans, il y a deux femmes, une jeune. Alors, attends, ils sont où ? Je la retrouve. Le gars, c'est un enfant, je crois. Je ne dis pas de bêtises. C'est un pitchou, je crois. je me suis plainté les chars. La Galvar est une adulte et les deux autres sont des jeunes. Voilà. C'est une garderie, en fait. Non, mais c'est très drôle. Mais attention, il y a une adulte. Il y a une femme adulte. C'est une garderie. Et c'est la Galvar. C'est la seule qui est Galvar. C'est très drôle. J'aime l'humour des dés. Il faut savoir que je tire tout au dés pour YouTube si jamais quelqu'un regarde par accident. Tout est tiré au dés et les dés font super bien le travail. Ça me fait grandement rire. Le gavantage de la Galvar, c'est qu'à 17 ans, elle en fait 32. Ouais. Voilà. Donc, tu le déposes dessus. Il commence à lui insigner des soins. Alors, je vais faire un petit jet médico-légal pour moi. Est-ce que ton cas est assez urgent ? Donc, je n'ai pas le temps de faire de diag. On te pose la question. On te demande ce qui t'arrive à ce monsieur. Je suis tabassé sur les quais, de ce que je crois, mais je ne peux pas vous le garantir. OK. Sage décision. Allez. OK. Non, non, mais on est bien. On est... Ils ne sont pas mauvais. Trois, ils ne sont pas mauvais. Ils font ça bien. Donc, tu vois que ça le déshabille, ça commence à laver les plaies, ça fait couler de l'alcool. Tu trouves que c'est un gâchis terrible. Au secours. Pour désinfecter partout. On pense qu'il pourrait y avoir un coup, un bleu, une bosse, un machin. On ne regarde même pas si c'est entaillé ou pas. On n'hésite pas, genre même, les doigts, etc., à bien les passer à l'alcool, etc. À l'eau de vie. Au run, très probablement, ou ce genre de choses. Voilà. je ne sais plus comment il s'appelle votre dieu de l'alcool parce que décidément j'ai vraiment une mémoire en mousse mais je pense qu'il est en train de pleurer. Rum Lard, le dieu du rum, évidemment. Il est sûrement en train de pleurer à chaud de l'arne. Je ne connais pas mais putain, c'est de l'alcool. Voilà. Et donc, il commence à le penser, à lui mettre des pansements, à découvrir qu'il a pris un coup de couteau dans le dos, etc. Ils font relativement très bien leur travail, visiblement. En tout cas, mieux que toi, tu les aides. Enfin, que tu pourrais le faire, tout du moins. Donc, que fais-tu pendant ce temps-là, mon ami ? Je reste à côté et s'ils en nous aident, ils n'ont qu'à demander. Très bien. S'ils se relèvent, je le recouche. Ok. Non, en vrai, à trois, ils arrivent à tout faire sans avoir besoin de l'assistance de qui que ce soit. Non, mais je reste au cas où il mourirait et qu'il se relèverait. Oui, tout à fait. Donc, c'est le genre de mec qui demande s'il y a besoin d'aide épée dégainée sortie comme ça. Alors, vraiment, si vous sentez qu'il y a besoin de quoi que ce soit. Vraiment, s'il se relève et qu'il ne marche pas trop loin, je le coupe un deux. Si il y en a vraiment, il bouge ou il a un trait sautement, vous n'hésitez pas. Oui, mais s'il bouge et qu'il est vivant, c'est pas grave, il n'y aura plus le problème. Ça va pas, dans tous les cas, vous demandez, il n'y aura plus de soucis. Ne vous inquiétez pas, il arrêtera de bouger, définitivement. L'avantage, c'est qu'il sera mort ou vivant, pas les deux. C'est ça. T'attends donc un certain temps avant que Denis te rejoigne. Denis finit par te rejoindre, donc, t'attends quand même petit moment, petit genre 20-30 minutes quand même, un petit peu. Moi, je regarde avec mon zéro d'empathie, je fais, il doit sûrement dormir. Étonnant. Ouais, je pense surtout que vu ton zéro degré d'empathie et ton alcoolémie, tu te dis, il gaspille beaucoup de rhum ici, dites donc, par contre, il doit avoir des réserves monstrueuses. Je vais faire croire que je me suis planté quelque chose pour qu'on ait l'affect. que je me suis planté quelque chose dans le gosier, donc, il faut désinfecter mon gosier, c'est très important. J'ai des cheurs dans moi, là, au fond de la gorge, là. Je crois que... Il est bon. On sent que ça s'infecte. Et donc, votre homme, là, ce serait pas l'énorme baril, là-bas. Est-ce que je peux me doucher ? Voilà. Clairement. Alors oui, première chose, petite chose qui est un petit peu impressionnante, c'est que... Enfin, parce qu'il n'y a pas trop le temps d'expliquer, mais le dispensaire, c'est littéralement une grande tente, avec des tôles de zinc un peu partout, des piles de pierres, etc., qui tiennent donc cette grande tente en cuir. Donc un gros cuir. On n'y voit rien à travers la toile. Zéro. On a quand même des tissus assez propres à l'intérieur. Enfin, on n'a pas des tissus assez propres, on a des tissus très propres à l'intérieur. On a plutôt du beau matériel, par rapport à ce qui se peut se faire. Par exemple, on peut voir... On peut voir par exemple qu'ils ont une bouilloire, quelque chose qui est... C'est pas incroyable non plus. Mais tout le monde n'a pas une bouilloire. Et des tas de choses comme ça, des tas d'outils, bon, il faut regarder des tissus en éteint aussi, évidemment. Mais voilà. Ils ont toute une série d'objets comme ça qui sont tout propres. Ils ont des tissus tout propres. Eux-mêmes sont propres. Alors voilà. Pour un village de galettes de boue, c'est impressionnant. Et ils utilisent donc un truc qu'on appelle la médecine. Une sorte de sorcellerie de gobelins. Encore. Encore sur des trucs de gobelins. Moi, pas contrairement. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, si, en fait, tu comprends très bien puisque de toute façon, la... la magie étant interdite, la chirurgie s'est bien développée. J'ai compris la partie où il y avait du rhum, alors le reste... Le reste, je l'ai oublié. C'est le pouvoir du rhum. On n'a même pas encore vu que déjà, t'as oublié. Dis donc. Voilà. Donc, excuse-moi, Denis finit par te rejoindre en disant, c'est bon, je pense que j'ai à peu près... Je vais empêcher les deux groupes, en tout cas, de... de se rencontrer de trop près, mais... Je ne suis pas sûr que cette situation va durer pour autant parce que les charrons ont l'air de vouloir chercher vengeance. Mais pour quelles raisons ? Bah, ils regardent la table sur laquelle... Non, mais pour quelles raisons, ils en sont arrivés là, justement. Bah, tu le sais, tu l'as entendu hier. Ils se battaient pour une histoire de cheval. Ça paraît bizarre. Un groupe a accusé l'autre d'avoir volé un cheval. C'est bizarre, quand même, qu'on essaie de s'intretuer pour un cheval, non ? Alors... Denis, c'est... De manière générale, tous les gens te regardent. Est-ce qu'il a conscience de combien ça vaut un cheval ? Alors, visiblement, t'as l'air assez déconnecté du monde réel, mais il faut imaginer qu'un... qu'un cheval, ça vaut quelque chose comme... Ça dépend du cheval qu'on parle, mais si on parle d'un cheval de trait, ça vaut à peu près un an d'économie de paysans. Ça fait quelques centaines de pièces. Mais là, on parle de marchands, on ne parle pas de paysans. On parle de convoyeurs. Ouais. Un convoyeur n'est pas un marchand. Mais bon, c'est quand même bizarre. Surtout qu'un cheval, ça ne se cache pas comme ça, normalement, vu qu'il y en a trois dans le village. Comment ça, il y en a trois dans le village ? Ah, si ça a l'air si rare que ça, je veux dire, des chevaux, bon... Il n'y en a même pas trois dans le village, tu n'en as vu aucun jusqu'ici. Voilà, justement, c'est pour ça. Désitement, s'il a voulu à la cheval, il n'y a pas 600 endroits où ils vont le foutre. Nous mènerons l'enquête, Denis. Il doit falloir calmer cette situation. Alors, aussi gentil que vous êtes, on vous invite à bien vouloir disposer de l'endroit puisque vous êtes relativement souillon, j'ai envie de dire. Vous êtes relativement sale alors qu'ils ont besoin de garder une atmosphère propre. Très bien. Puis le grand, il cache la lumière. Très bien. Si vous êtes sûr que tout va bien se passer, je vous le laisse. Très bien. Donc, tu pars avec l'air autant en faisant c'est ça ? Ok, tes gens de gars. Je demande à Denis en sortant de la tente, pourquoi ne pas les installer ailleurs ? Comment s'est installé quoi ailleurs ? Je ne sais pas, nous avons une grande taverre immense avec des grands piliers de pierre et le dispensaire qui a l'air d'être un lieu névralifique du village ? C'est une tente. Alors, oui, il te regarde avec un l'air un peu étonné et il te fait oui, alors, premièrement, le dispensaire n'est pas toujours là toute l'année. Voilà, premièrement. Et oui, il est relativement mobile. Là, il est là parce qu'un navire est arrivé il y a peu de temps. Donc, c'est le moment de mettre la main sur des fournitures des choses dont ils ont besoin. Des outils, ce genre de choses. Tu vois, que lui-même, Béthine, ça a l'air d'être un mot qui désigne un sortilège extrêmement puissant qu'il ne connaît pas. tout comme toi, tu vois. Et, et, le, donc, ça, c'est une première chose, c'est qu'effectivement, ils sont plutôt mobiles. Alors, c'est vrai que les installer en dur ne serait pas forcément une mauvaise idée, ni tout, mais tu as l'air d'être très loin des réalités d'une installation et de l'entretien d'une installation, en fait. C'est compliqué. En fait, la tente est assez grande. T'as l'air de rien, mais elle est assez grande. Ça fait quoi ? Ça fait 10 mètres carrés maximum environ. Ah non, tu sais, t'es sur un truc, on va dire, on est vraiment sur une tente qui veut tirer vers le chapiteau. T'es sur un truc qui doit tirer sur ses 30, allez, 25 mètres carrés, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Tu vois une tente de commandement, tu vois, un peu à la Jules. Salut Jules. Ça permettrait d'avoir une pièce. Ah bah bien sûr. Non mais tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais que les toitures, c'est relativement une histoire. Ouais. Enfin, la seule toiture que t'as vue impeccable, enfin impeccable, et encore déjà, elle avait la contrainte d'avoir beaucoup de colonnades dans tous les sens, c'était la toiture de la forge. toutes les autres sont dans un sale état. Ou celle de, et encore, on n'a pas vu le dessous de la toiture, mais celle de l'hôtel de ville a l'air de plutôt bien tenir aussi. Mais elle s'appuie sur un énorme pilier central qui est un phare. tout le monde n'a pas un phare dans sa maison, tu vois. Donc, oui, c'est pas déconnant ce que tu dis, mais je veux dire, le défi pour le commun des mortels de faire tenir une toiture sans bois, c'est un peu une histoire quand même. Demandez à l'ADN, c'est bon, ils savent faire sans bois. Donc, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant, pourquoi pas. Après, il sait que les gobelins font des tissages avec des choses, mais, mais, oui, c'est une très bonne idée. Il te regarde, il te dit, c'est une excellente, c'est même une excellente idée. Je pense que c'est, c'est effectivement une excellente idée que de, d'installer en dur, qu'il soit présent ou non toute l'année, mais d'installer en dur un dispensaire de manière à ce que l'un d'entre eux reste au moins peut-être sur place toute l'année ou au moins qu'on ait toujours un lieu impeccable en cas de problème. C'est, c'est une riche idée. Il est très d'accord avec toi. Je reprends des zéros d'empathie, j'ai fait, hmm, allons voir le chien. T'as combien de ressage empathie ? Zéro aussi. Pourquoi tu me poses la question ? Donc c'est pas un chien, c'est une créature. Il ne sait pas la différence entre un chien et un loup. Après s'il est gros, je peux faire de l'équitation à veuille, ça j'ai... Et ils savent que t'es encore plus gros. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, c'est très gros. Voilà. Très très gros. Donc, donc lui déjà, il te regarde, il se fait, mais quel chien ? De quel chien on parle ? Parce que lui, il ne voit pas de quoi tu parles du tout, tu vois. Deux chiens avec une bouche comme ça vers le long là et puis des oreilles comme ça là qui tombent. Hein ? Je vous m'excuserai, mais je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Enfin, si, je vois bien à quoi ça ressemble un chien, c'est pas le problème, mais je ne vois pas de... Quel chien ? Tu vois, il regarde autour du dispensaire, je me dis mais quel chien ? Ouh, de quoi on parle ? Il y avait deux grand-mères avec un chien. Deux grand-mères avec un chien. Ah ! Je vois maintenant mieux par où vous êtes passés. Vous êtes passés par... Par la rue de l'Est. Donc en fait, vous êtes au coin là et il est en train de dire que tu es passé par là. Peut-être. Pas du tout, t'as compris au milieu comme un gros sac. Et oui, oui, vous êtes passés devant... Vous avez une maison du bain là ? Là, derrière. C'était un bel hôtel autrefois. C'était une auberge. C'était une belle auberge autrefois. Il est semblant qu'il tripatouillait des trucs. C'est toujours intéressant de voir ce que les gens tripatouillent. Est-ce que voir quoi ? Les gens qui... Oui ? Je ne sais pas, ils bricolaient des choses. Ben certes, oui, allons voir. Je vous suis de bon cœur. Allons-y. Je mets un mot autour de l'épaule à Denis, je le soulève de la mètre, je le repose par terre et on y va. D'ailleurs, à l'occasion, ça sera intéressant qu'on fasse un crochet pour qu'on vous avie convenablement parce que là, tu es trempé déjà de la tête aux pieds, je le rappelle. Ta matinée vient de commencer, tu es déjà trempé jusqu'à l'os. C'est vrai. Voilà. Pas que moi, plus je m'en fous. Voilà. Tu passes par où ? Je suis Denis, ici ou c'est. Ok. Donc, vous faites le tour pour revenir ici. Voilà. Pour l'instant, je n'y a noté rien. Il n'y a rien ici, pour l'instant. Très bien. Peut-être, d'ailleurs, définitivement aussi. Tu tombes donc sur un bâtiment qui ressemble en apparence, ça ressemblerait un peu à une... Je dirais un peu une maison coloniale. C'est-à-dire, tu as une petite terrasse devant avec des colonnades, un balcon et un balcon à l'étage aussi. Et le reste de la maisonnette avec le toit vraiment qui descend. par que le toit descend vraiment jusqu'au sol. Quand je dis coloniale, c'est très, très, très grossier. C'est juste pour donner une image de... On a 3, 4 marches qui montent, une terrasse, des colonnes, une terrasse au-dessus et une bâtisse qui fait deux étages dont le... dont le rez-de-chaussée est au sous-plafond. Ok ? Ok. Ok. Vous rentrez là-dedans. Enfin, vous rentrez... Vous rentrez pas dedans, j'en sais rien. Attends. Attends, attends, attends. Ouais, j'ai pas de dé. Ouais, non, mais attends, j'ai pas pris de dé. Parce que là, je suis en train de parler, mais j'ai pas lancé de dé. Normalement, je lance des dé entre deux pour voir ce qui se passe, quoi. C'est fermé. C'est fermé. Mais la porte est ouverte. Enfin, je veux dire, les volets sont fermés, mais la porte est ouverte. Voilà. Je toque à la porte. Très bien. Tu toques à la porte, ce qui fait s'ouvrir un peu plus la porte. que le vent ramène pour claquer un peu. Évidemment. Sinon, c'est pas aussi drôle. Très bien. J'approche ma bouche de l'ouverture. Alors, attention. Déjà, tu vas faire un jet de vigilance d'observation basée sur l'odorat, s'il te plaît. Voilà. La colle... Zéro. Voilà. Zéro. OK. Zéro. Zer. OK. Très bien. Donc, tu approches quoi, tu disais ? J'approche sur la tête de la porte. Hum hum. Et tu toques à la porte avec ta tête ? Et j'enfonce la porte. Non. Ah. Je dis, excusez-moi, Meda. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît ? Très bien. Tu enfonces donc les lieux, détruisant à peu près tout le bâtiment. Évidemment, en classique, j'ai envie de dire. Tu entres de grand-mère et un chien. De quoi ? Tu entres de grand-mère et un chien. Exactement. Évidemment. Sinon, c'est pas aussi bien. Euh... Bah, tu rentres à l'intérieur, en fait, il n'y a personne à l'intérieur. c'est... Tu entres sur un couloir avec un escalier au bout, enfin, deux escaliers, un qui monte, un qui descend, et des portes qui desservent des pièces d'à côté. Donc, il y en a une, enfin, les deux premières, excuse-moi, les deux premières, en fait. Les deux premières, ce sont des grands encadrements, de grands encadrements qui n'ont pas de portes, tu sais, c'est vraiment juste comme si on avait abattu une partie de cloison et qui sont simplement tenus... Bah, c'est une arche, quoi, une arche de pierre. C'est une arche de pierre. Et par contre, au plus loin, il y a bel et bien des portes, murs de pierre, etc. Néanmoins, une fois que t'as passé la porte, donc la dalle de pierre, etc., là, ça te saute aux yeux. Là, ça te saute aux yeux. Il y a du bois dans cette maison. Il y a un parquet. Mais ce n'est pas chez moi. Il n'y a personne qui me répond, du coup ? Il n'y a personne qui me répond. T'entends du barouf de l'autre côté, je refais le tour. Alors oui, il y a une chose que je voulais te préciser, c'est-à-dire que là, tu es au rez-de-chaussée, mais toi, quand tu étais dans le jardin, en fait, tu es au moins un. c'est-à-dire que la rue est plus élevée que le jardin. C'est ça que je n'ai pas mis en avant, mais oui, il faut voir que du côté du phare, du côté du port, tout ça, toutes ces zones-là, c'est plus élevé que le reste de la ville, qui est en contrebas. Ok ? Donc en fait, quand tu arrives ici par la rue, tu es au rez-de-chaussée, alors que quand tu arrives par le jardin, tu es au sous-sol. Écoute, je refais le tour. Donc, tu entends du barouf, mais au sous-sol. Ouais, mais on ne rentre pas chez les gens comme ça, j'ai quand même reçu un peu d'éducation. Néanmoins, vu que tu as gueulé quand même, je te laisse le plaisir de me faire un jet basé sur ta capacité à hurler, que je vais baser gentiment sur intimidation. Je n'ai pas d'intimidation non plus. Oui, mais tu as beaucoup d'athlétisme. 3, ça va. Allez. Ah, 2 réussites. 3 réussites. 3 réussites. Bon, on va prendre un dé. Le fameux. Ok, c'est bon, j'ai. Trop de dé. Il faut trop de dé pour faire du jeu. C'est abusif. Je suis un connard, en fait. Je n'ai même pas regardé ce que je fais, je lance. Officiellement, un coffre-fort vient t'interpeller. Yes ! C'est intéressant ce que je dis ou pas. Non, mais moi, je prends, donc coffre-fort apparaît devant moi. Très bien. Je peux lancer les cartes de vidéo. Tu entends une vieille il voit une vieille dire oui, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ce monde est sérieux ? Tu entends cette voix qui a l'air de venir de la droite. Tu sais, couloir, je t'ai dit, il y a deux ouvertures sur les côtés. On ne va pas trop regarder où ça menait. Et ça a l'air de venir de la droite. Je vous ai croisé de l'autre côté dans le jardin. C'est qui ? Vous n'entends pas, vous êtes trop loin. Est-ce que tu t'avances ou pas ? Est-ce que tu marches ? Puis-je entrer ? Oui ! Oh, je ne sais pas qui c'est, mais il n'est pas bien. J'enlève mes bottes avant d'entrer. Très bien. Tu enlèves tes bottes. Tu poses donc tes pieds sur des lames de parquet. Impeccable. Alors, tellement impeccable que heureusement que tu es vanupié et que je pars du principe que tu as le pied qui colle un peu. Parce que quand on enlève ta botte, tu te dis, dis donc, ils ont tué quelqu'un ici ou quoi ? Ça va tirer les vautours. Tu vas tirer les vautours. Le dernier bain, il date un peu, j'ai l'impression. Oui, mais il pleut, c'est bon, c'est quand même bain. Oui, c'est quand même bain, sauf que du coup, ça rentre moins dans tes vautres. C'est un peu dommage. Tiens, il y a le juste taux d'humidité qui rentre pour que ça sente le cadavre, mais pas assez pour que ça lave. C'est le problème. Donc, effectivement, par contre, tu mets tes pieds sur des lames de plancher qui sont franchement très calefatées. Je marche tout doucement sur la poignée. Donc, non, non, mais ça a grippe. Non, mais c'est pour pas les abîmer. J'ai peut-être tes petits sacs. Ouais. Mais vraiment, le bois est impeccable. Bah, justement, si tu bois, c'est rare, c'est impeccable. Je vais pas foutre mes grosses godasses et mes pieds dégueulasses dessus. Donc, t'avances, tu vas vers la droite et tu vois une vieille petite dame qui se dirige comme ça, qui se lève de son chien et je fais Oh ! C'est fatigant ! Elle avance et tu sais, elle essaie de te pousser comme si, genre, t'étais une tenture, comme si t'étais au milieu, genre, elle a pas capté que t'étais la vieille. T'es trop grand, mon gars. Ah ! Puis à moi, elle tâte un peu tout ce qu'il y a tâté ! Jusqu'à s'apercevoir qu'il y a un homme devant elle. Ah, vrai. Ah, bah, bonjour, jeune homme ! Vous m'avez l'air très enfant ce matin. Elle me sert donc la baie, entre guillemets. Entre guillemets. Clin d'oeil, clin d'oeil, clin d'oeil. Oui, oui. C'est ça. Euh... Est-ce ton sérieux, s'il vous plaît ? Euh... Donc, voilà, t'as cette petite vieille qui est là, qui vraiment a pas l'air de voir grand-chose. C'est vraiment... Bah, du coup, je me baisse à sa hauteur. D'accord. Et je lui dis, bonjour, madame. Je vous ai croisé dans le jardin avec votre animal de compagnie et j'étais très intrigué. Cela faisait bien longtemps qu'il n'en avait pas eu. Mais j'étais pas dans le jardin puisque j'étais dans le bureau. Non, vous devez confondre... Vous devez me confondre avec Bréline et Basie. Et t'entends une voix au bout qui dit c'est Bréline. Bréline. Elle va l'appeler Mamie. Elle va l'appeler Martha. Voilà. Donc, tu comprends que dehors, à l'extérieur, il y a une dame qui s'appelle Bréline et une dame qui s'appelle Basie. Tu veux peut-être que je te copie-colle les blases vite fait. Ouais, si t'as ça, ouais, je prends. Ouais, je t'envoie ça. Au passage, moi, j'ai posé des pastilles mais t'hésites pas à gonfler les descriptions des pastilles comme t'en as envie si jamais t'en as envie. Moi, je mets juste des marqueurs sur la table pour que ce soit clair, etc. Mais c'est plus ou moins, j'ai envie de te dire, ta carte. Donc, si tu veux modifier ça pour y mettre ce que tu veux dans les descriptions, la taverne, les machins, moi, j'ai calé ça comme ça. Mais, c'est ta carte. Ok ? Du coup, je dis à ma chère petite mamie, pourrais-je la permission donc d'aller voir les basies. d'une autre petite vieille qui a l'air de venir de la salle d'en face. L'autre côté ouvert. Voilà. Ah, c'est la légion des vieilles. putain, c'est l'hospice. Merde. Voilà. Alors, par contre, l'autre petite vieille a des cheveux blancs. Par rapport à toi, aux autres vieilles que tu as vies qui se tiennent un peu, alors les deux très vieilles effectivement, enfin, la très vieille que tu avais vue et qui s'occupait de son gros chien, c'est vraiment la mamie en fin de carrière. On est bien d'accord ? Celle que tu es en train de voir là, elle, elle ne te voit visiblement pas. Elle a l'air d'être un peu une taupe et d'être un peu dans sa tête. Un peu voûtée sur elle-même, etc. Épaisse comme une feuille à cigarette. L'autre dame que tu avais vue dehors qui avait l'air de bricoler des trucs, qui avait l'air d'être déjà une vieille dame un peu plus costaud, un peu plus forte déjà de nature mais plus vivante. Et celle que tu vois là, ça ressemble vraiment à une dame d'une certaine distinction. Elle est en robe, elle est bien habillée, propre sur elle, bien évidemment. Tu entends des talons quand elles marchent. Alors, des talons, mais il faudrait faire un gène d'observation basé sur lui pour en savoir un peu plus. Attention, parce que tu es un spécialiste des chaussures féminines. Surtout les talons, je commence à parker. Évidemment. Ah bah ta maîtresse, elle en porte quelques-unes. Une réussite. Une réussite. Ok. Alors, tu connais le bruit distingué de ces chaussures à talons, tout du moins de ces talonnettes, puisque ça s'appelle des bottes. Cette dame porte des bottes sous sa robe. Voilà. C'est normal. Voilà. Elle est effectivement mince sur elle. Elle a l'œil vif. Distingué. certes, elle a les cheveux gris, argent, mais attaché proprement en chignon, ramené en chignon derrière sa tête, etc. Elle a le port altier. On dirait quelqu'un de fort distingué et encore très alerte. Très bien. Je fais une révérence et je dis merci ma bonne date pour cette information. Oula. Alors, tu me rappelles combien tu as déjà en statut, s'il te plaît ? J'ai été formé à ça, monsieur. Ouais, c'est vrai. Alors, j'ai pas dit que c'était la plus belle révérence au monde. T'as raison. Fais-moi, envoie-moi deux dés, là, comme ça. Fais-moi plaisir, balance-moi deux dés. Alors non, t'as été élevé pour ça. Non, envoie-moi un troisième dés avec ça. Un troisième dés. Vas-y, j'ai déjà fait deux réussites, donc c'est bon. Bah non, parce que t'as pas de points en bienséance. Ça t'a fait zéro succès. Allez. Trois. Allez. J'ai fait deux, quatre. C'est pas bon, quoi ? Bah non, parce qu'il faut avoir un point en bienséance pour que ça marche. Ah, Donc, voilà, donc tu pars sur une révérence salue militaire, c'est... Il y a du concept, mais il y avait trop de concepts en même temps. Il y a une tentative de claquage de talons par terre. Là, c'est ça. On a fait une révérence, on a fait du se vautrer un peu. On n'a pas trop su quoi faire, mais on l'a fait. C'est ce que l'histoire retiendra. C'est comme l'AMJ, c'est pas ce qu'il fait, mais il le fait. C'est la même chose, tu vois. C'est des trucs qui l'intédent. Ça fait des coffres forts au milieu d'une porte. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est conceptuel. C'est conceptuel. Vivement le coffre mimique, bien sûr. Donc, tu as donc cette dame qui apparaît à ta gauche. Tu es donc cerné par les vieilles. Des vieilles de toutes parts. Incroyable. Et donc, voilà. Elle te salue. Elle vous salue. Elle se présente. Elle s'appelle Joséphine Richards. Étant donné que tu es un humain, je vais te passer toute forme de culture et d'agriculture. Évidemment, Richards, c'est MacGish et Joséphine, c'est Mandor. Donc, c'est français. Vive la France. Voilà. Est-ce que ça me dit quelque chose ou pas ? Non, pas du tout. Quoique. 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 Je lance un D6. Richards, oui, ça te parlait. enfin, déjà, c'est assez répandu. Mais, plutôt chez les nobles. et il est vrai que le port haltier de cette dame te renverrait plutôt à une image de noblesse plutôt que de que de gens qui se vôtrent dans la boue. qui se voulent. D'accord. Mais ça reste un certain flou que je qualifierais d'artistique, bien sûr. Conceptuel. Voilà. C'est un flou concept. bien, je demande à cette dame s'il est possible d'aller voir monsieur le toutou et madame qui briconne. Je suis un être très curieux, madame. Alors, j'entends, mais la politesse veut que lorsque l'on se présente, on se présente alors à son tour. Est-ce que c'est présenté ? Bonne manière. Je suis Ifur. Ifurtal. Ne demandez pas d'où ça vient. Je n'en ai aucune idée, madame. et bien sûr Dennis McFadden se présente. Dennis, c'est Dennis. Bien sûr, quand il se présente, il ne s'appelle que Dennis Fadden, évidemment. Il n'ajoute pas le McFadden, ce qui signifie que c'est un noble. Il évite également de préciser qu'il est tué. Étonnamment. Elle se détend un peu. Et la vieille qui est juste à côté de toi, la taupe. Martha. Exactement, Martha. Martha Luther King. Ça la fait tiquer tout de suite. Ah, elle dit Fadden, Fadden. Ah oui, comme la famille McFadden. Oui, oui, oui. Et elle commence à raconter des histoires sur les McFadden. Voilà. Sur les McFadden qui étaient visiblement une famille de domestiques qui, qui par leur service, après avoir éventuellement certains membres de familles qui ont été, qui ont empêché l'empoisonnement de leur maître, d'autres qui se sont sacrifiés pour les protéger pendant des combats, un autre ensuite qui a dû, qui a tenu l'intendance, mais qui a si bien tenu l'intendance qu'ils ont fini par en fait par devenir quasiment des argentiers, tous devenir argentiers, bombarder ministres, etc. Et donc, en fait, c'est une famille qui, par ses valeurs et leur travail, a fini par devenir des nobles. Elle a été adoblée. C'est un bien, c'est un bien, pour sûr. Voilà, c'est ça. Des gens bien, dommage qu'ils n'existent plus, ajoute Denis. Et la vieille, elle fait, ah oui, c'est bien dommage. il y a un blanc. Pourquoi ? Et donc, il y a Joséphine qui repique dessus et qui dit, ah oui, donc vous vouliez voir le chien. c'est bien cela ? Oui, le chien, puis j'aime bien voir les gens bricoler, c'est toujours intéressant. Et, je veux dire, vous connaissez Madame Pobram ? Madame comment ? Pobram. Bréline. Bréline, excuse-moi. Je viens d'entendre parler il y a 5 minutes pour la première fois Madame. Et donc, vous venez visiter les chiens des vieilles dames comme ça ? Eh bien Madame, on n'a pas l'occasion de voir de ces belles créatures tous les jours. J'ai tellement envie que la vieille te dise ah merci, c'est gentil, ça faisait longtemps qu'Anon n'avait pas fait un tel confondant. Oui, mais là, j'ai gagné un bonus sans statut chez les MT3. Je vais m'en tenir à déraper plus que ça, mais bon. Denis va repiquer dessus en disant que vous vous efforcez d'essayer de prêter main forte aux gens qui ont l'air d'en avoir besoin et que vous avez aperçu tous les deux des gens en train de bricoler et qui avaient l'air d'avoir besoin d'aide. donc tant qu'à faire, vous vous êtes dit Yopi Yata, autant aller aider des gens. Il est vrai. Voilà. Il parcourt à terre et bravo c'est l'hypère afin d'aider des gens. Les gens qui ? Je connaissais un genre. Bref. Très bien. J'ai juste l'ensemble de David Fallon. Le coffre fort réapparaît. J'entends, messieurs, j'entends. Mais vous ne verrez pas d'inconvénient que si vous êtes de bonne volonté de me déposer ici vos armes. Une petite sûre, madame. Vous pouvez vous te la mettre pour ne pas abîmer ces magnifiques parquets. Là, sur le comptoir, qui te présente un joli comptoir en marbre et terminé par habillé de baguettes de laitons. Plusieurs laitons partout. Effectivement, tu t'aperçois aussi que les moulures au plafond sont en plâtre, que le plâtre n'est pas tombé. Il y a des boiseries partout. Il y a les boiseries qui montent à moitié du mur. À mi-hauteur du mur, ça porte un nom. Je n'ai plus le nom. Ça porte un nom qui est terminé évidemment par un mur de pierre. Enfin, mur de pierre sur certains côtés de l'autre, ça a été plâtré, etc. Un très bel endroit et surtout, le plus étonnant, c'est qu'il soit... Enfin, je dirais vraiment que cet endroit n'a presque rien à faire là dans le décor dans lequel il est. T'as l'impression que t'as pris un des beaux bâtiments de la ville d'où tu viens, de la ville, pour le mettre à Bousselande. Ici, t'es tout moche de dehors et dedans, il y a tout qui est bien. Dehors, c'est pas spécialement moche. Attention, je t'ai vu que c'est une belle bâtisse. dans la ville. Ouais, mais après, je veux dire, par exemple, la taverne, à l'intérieur, c'est pas si beau que ça. Ça reste des sièges en pierre. Là, les sièges sont en bois. Les tables sont en bois. Et les tables sont ciselées avec différents types de bois. On a des épèches-couches de lacs. Tout est beau. Ça sent même légèrement la cire. On est sur un bel endroit. Je te pose délicatement mon arme afin de ne pas rire ou quoi que ce soit. Et je prends le temps d'admirer l'architecture en disant à Josephine. Il y a des tableaux au mur. Je ne le regarde les tableaux. Voilà. Pour te donner une idée de comment c'est décoré. Je prends le temps de te servir un peu tout. Des grands rideaux, un beau salon là où vous êtes. On est... Tu vois, du côté où il y a la vieille... Enfin, la vieille, parce qu'il n'y a que des vieilles, mais il y a de la taupe. Martha. Oui, Martha. Du côté où il y a Martha, il y a un bureau plus ou moins de scribes et des grandes tables où on mange. l'endroit est spacieux. Il faut quand même imaginer qu'on est sur 60 mètres carrés de séjour. Un bon 60 mètres carrés de séjour avec 2-3 grandes tables. 3 grandes tables. Donc, une vraiment très longue où tu peux se faire s'asseoir plusieurs dizaines de convives et deux autres qui sont mis en parallèle, pas en parallèle, mais en perpendiculaire à cela. Avec, donc, au bout, un bureau, un garde-plat, des choses comme ça. Visiblement, une belle porte en bois qui mène sur une autre salle derrière, etc. Enfin, plein de choses comme ça. l'endroit a vraiment l'air superbe. Enfin, il n'a pas que l'air, il est superbe. Il est vraiment très beau. On a des murs peints aussi puisqu'on a du plâtre qui a été peint dans le salon. Pas dans le salon, dans le séjour aussi. Dans la salle à manger. Voilà. Et là où vous êtes, ça ressemble plus, on va dire, à un petit salon ou un salon plutôt tout court. Avec, je ne sais plus comment ça s'appelle ça que je cherche depuis tout à l'heure et que je n'arrive pas à mettre la main dessus. Donc, c'est un peu des sofas, je crois. Ah, le petit canapé. Le canapé, tu sais, Romain, semi-affalé. C'est ça. Voilà. Le canapé lit, quoi. Ce genre de choses avec des vrais fauteuils, de vraies belles chaises, etc. De belles choses, vraiment. Vraiment, vraiment. On est vraiment sur des très, très, très bel endroits. Des beaux tapis, etc. Et l'endroit est nickel. Il n'y a pas un grain de poussière, il n'y a rien. Là, tu es au sphème. Plus tu regardes, plus tu dis, il ne faudrait plus que je touche le sol. Je suis en train de détruire leur sol. Et d'ailleurs, les dames, elles doivent me sentir très fort. Je prends le temps à admirer et puis je complimente chaque petit détail de la maison en disant que c'est extrêmement bien entretenu malgré... Et pendant que tu fais ça, Joséphine, Madame Richards, a l'air de fixer du nez et des yeux tes pieds qui ont l'air de... Même toi, tu les sens tes pieds en bout d'un moment. Ouais, mais j'ai zéro d'empathie, donc qu'est-ce que je te dise, moi ? Ouais, je me fouette, quoi. Ça va. Mais c'est parce que t'as pas d'empathie que t'as pas d'odorat, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais bon, moi je comprends pas qu'elle trouve ce que ça pue. C'est naturel, tu vois ? Ça va ? Ah bah super. Et donc, ce qu'elle te propose, c'est qu'effectivement, si vous avez bel et bien l'intention, effectivement, de nous aider à bricoler, le résultat devrait beaucoup vous intéresser et elle vous en offrira la possibilité de vous en servir lorsque ce sera fait. Tu ne comprends pas de quelle chose elle te parle, mais voilà. J'adore essayer les choses. Voilà, ok, ça marche. Et donc, tu prends le chemin, la tangente, elle vous laisse prendre la tangente, elle vous dit donc au bout, à l'escalier, en bas, elle en profite pour vous proposer si vous voudrez prendre le thé, le thé avec des petits biscuits, des limbes biscuits. il ne sera pas dit que nous ne savons pas recevoir. Donc, tu files à l'anglaise avec Dennis aux étages inférieurs avec un Z au Zardin. avec un Zardin. Donc, tu descends, tu connais déjà le panorama, j'ai envie de te dire, avec donc le jeune homme, la vieille, la très vieille et le gros chien. Putain gros chien. Putain gros chien. Avec, donc, dans tes langues, on n'a pas fait tes langues, mais ta langue, il y a combien d'eux ? Bah, ouais, la classique. Ouais, donc je suppose que tu parles comment ? Ouais, comme-eux, Thorvac. Thorvac ? Je ne sais pas, quoi que, je ne peux plus apprendre. Peut-être une langue chelou de Mordiorn. Un ampère ? Bah, est-ce qu'il parle un truc, vu que je travaille avec eux ? La plupart du temps, il parle soit ça, soit des langues plus anciennes, c'est toi qui vois. Bah, le classique, que tous y parlent, quoi, en général. Ok, je te donnerai ça, soit du biscognard, ça va être un truc comme ça. Je te donnerai ça. Non, c'est ouf, là en fait. Ok, ok. Moi, je te donnerai ça. De toute façon, en prochaine session, je vais te donner la possibilité de refondre ton personnage. Évidemment. Comme, comme à chaque fois. Et donc, vous descendez, vous voyez ces gens-là, qui ont l'air de bricoler de la tôle, mais aussi du bois. Ils travaillent du bois, ça sent bon le bois, c'est agréable. Ça sent vraiment les produits arrivés par navire. On parle de mépilles ? Non, on parle de eux, ce qu'ils sont en train de travailler, qui est arrivé par navire. Parce que le poisson, ça arrive aussi par navire. Voilà. Non, toi, tu as ramené la bonne odeur et la vraie odeur des terres mortes. Parfum des morts. C'est ça, un chevalier de la mort. C'est un chevalier qui enlève ses bottes. Il fait son attaque ultime en enlevant ses bottes. Incroyable. Et bien, sur ce, je propose de faire une pause pour se retrouver ultérieurement des bisous ton tube à essai. Et bien, des bisous. Bisous, bisous, bisous partout. Sous-titrage Société Radio-Canada